Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet Renaissance avec le Fortuna Düsseldorf. Était apparu dernièrement l'épisode 1 qui s'était relativement bien passé, si on résume vite fait ce dernier, on avait commencé en Bundesliga 2, on était monté en Bundesliga 1 au bout d'une saison, on avait su se maintenir lors de la saison 2 et lors de la saison 3, on avait parvenu à dégrocher une 7ème place synonyme de Conférence League, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne, est-ce que vous souhaitez la suite ? Vous m'avez dit oui, donc on est parti pour 2 saisons supplémentaires avec Nuremberg, on va essayer de performer, on va essayer d'être bon, de continuer le plus possible jouer les Coupes d'Europe, ce serait vraiment cool, et voir ce qu'on est capable de faire. On a déjà fait le Mercato, on avait 20 millions, j'ai déjà fait le Mercato, donc je vais directement vous le montrer, Mercato qui a été très très simple, on a été chercher Alexander Popoulos, Propoulos pardon, qui était libre de tout contrat que je vais chercher, c'est un garçon qui a 76 de général et qui fera du bien vraiment dans mon milieu de terrain, et ensuite on a été à chercher Alex Telles, Alex Telles, 14 millions pour le défenseur de 31 ans, qui deviendra mon défenseur gauche titulaire désormais. L'équipe que j'ai désormais, si vous ne l'avez pas vu, j'ai envie d'aller voir l'épisode 1 où on a tous ces joueurs qui sont recrutés, mais voilà, avec Telles qui arrive désormais, on a vraiment une chouette défense, un milieu de terrain assez complet, et puis devant, Sesco, Esposito, c'est très très fort, il faut savoir qu'on a quand même reçu des offres à plus de 80 millions, notamment pour Esposito, donc c'est des offres assez impressionnantes, notre équipe a quand même une bonne profondeur de banc, c'est ce qui me rassure aussi, donc je me dis qu'on a vraiment de la qualité dans tous les domaines, cette année, normalement on a des barrages de conférence ligue, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir un barrage de conférence ligue qui va bientôt tomber, donc il va falloir être bon, on avait fini 7ème, donc normalement on est de sûr en conférence ligue, surtout que la finale de la coupe d'Allemagne avait été remportée par un club qui était déjà européen, donc voilà, moi j'avance un petit peu les gars, et je vous retrouve plus tard, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager si vous aimez bien les projets renaissance, c'est toujours un plaisir pour moi de les tourner. Ok les gars, on se retrouve pour le groupe de conférence ligue, j'avais un gros doute, mais on est bel et bien qualifié en étant 7ème, on n'a même pas dû passer par un barrage, donc c'est cool. Notre groupe de conférence ligue, il est là avec la ECA Antenne, la Lega Varsovie et Saint Johnstone, donc voilà, il faudra performer, on a une chouette équipe, on va essayer de performer un maximum en conférence ligue, pour moi on a peut-être la capacité de faire un quart, voire une demi-finale, on espère, je ne sais pas qui c'est qu'il y a dans, voilà, si on analyse un tout petit peu les forces dans cette conférence ligue, on a Via Real qui n'est pas trop mal, le standard de Liège, l'AEK Athènes, non, l'AZ Alkmaar pardon, et puis le Mediapol Bachac-Chehir, il y a Furentina Galatasaray, on a Bâle, on a Cluj, on a Porto, on a Nice Braga là qui n'est pas trop mal, l'Olympiakos, il y a ici quand même Aston Villa, ça c'est quand même du lourd avec Outrech, donc ouais, et puis sinon franchement on verra, il y a encore des reperchés de Ligue Europa qui vont tomber, donc voilà, il faudra être prêt à en découdre, enfin ça c'est beaux adversaires, voilà l'équipe, on a commencé le championnat avec, pour le moment on est invaincus, donc c'est cool, on se retrouve les gars tout de suite pour la mi-saison et les premiers résultats. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison avec Nuremberg, saison 4, on commence par la Coupe d'Allemagne, Coupe d'Allemagne où on rentre en lice contre Allé qui avait passé contre Lanzarostock, et bah les gars, surprise ou pas, parce que finalement on n'a jamais su performer depuis le début de cette aventure avec Nuremberg, on se fait battre 2-1, voilà, donc on ne va pas plus loin, on sort déjà en Coupe d'Allemagne au deuxième tour, et oui c'est très tôt, mais c'est comme ça, la Bundesliga, alors pas de panique, on est onzième, oui on est onzième, on n'est pas vers nos objectifs, on ne va pas se le cacher, on n'est pas non plus proche de couler et d'être peut-être en difficulté pour la fin de la saison, voilà, on a quand même un petit coussin d'avance sur la barre, voilà, mais par contre, bah on a l'Europe et elle nous fait un peu mal, bien sûr, c'était logique, on n'a pas un effectif très large, 22 points, que 5 points de retard sur le 6ème, donc franchement, tranquille, tranquille, il faut performer et y arriver, donc voilà, et puis au niveau de la conférence ligue, le point positif, c'est qu'on termine, leader de notre pool, à égalité de points avec la UK Athènes, mais on les a passés à la différence de but, on a perdu deux fois qu'en Saint-Johnstone, bon voilà, au moins on est leader, donc on évite le tour préliminaire et on devra après se concentrer sur la suite, le tour préliminaire, je vous le rappelle que vous affrontez quand même des retombants de Europa League, les 3ème d'Europa League sont dans ce tour préliminaire et tombent en conférence ligue, donc éviter ça, c'est quand même pas mal de pouvoir éviter de taper tout de suite un redescendant d'Europa League, donc voilà, l'équipe, que vous la voyez un tout petit peu, elle est là, elle va très bien, on a encore de la progression, Vyskowski exactement par exemple, Scali également, Teles est monté, Skiri n'a pas bougé, on a Nuremberger, notre capitaine qui a pris un plus 1, le plus 1 de Baker, le plus 2 de Lindström, de Lindström pardon, Sesco le plus 3, le plus 2 pardon, depuis le début de la saison, Esposito le plus 2 également, donc voilà, il n'y aura pas de Mercato, que 6 millions, c'est pas assez malheureusement, on espère continuer à performer, mais on se retrouve tout de suite pour notre match de conférence ligue. Ok les gars, vous le voyez qu'il y a l'affichage de la conférence ligue qui est arrivé, ça veut dire qu'on a notre match retour, on a joué Union SG, je ne sais même pas ce que c'est ce club, qu'on a battu 2-0 à l'aller, donc ça devrait passer sans trop de problèmes normalement, on va tranquillement simuler, et j'espère que la qualif sera au bout, même si ce sera une grosse désillusion pour moi de me faire sortir maintenant, on simule, et on est capable de gagner 4 à 1, magnifique, 6 à 1 sur l'ensemble des deux matchs, on est qualifié, on se retrouve tout de suite pour le prochain match. Ok les gars, vous le voyez, on a notre quart de finale de conférence ligue, contre l'OGC Nice, on a fait 2-2 à l'Allianz Riviera, et on va tenter d'aller chercher la qualif sur ce match retour, face à une équipe de l'OGC Nice, qui a du Pellemar, qui a du Goeloo, ancien joueur de Augsburg, ok, il est passé par un petit, il a pris un petit contrat du côté de Nice, ok, les gars, on est en position favorable pour se qualifier, donc on espère que ça va le faire, après notre match nul chez eux, est-ce qu'on se qualifie pour les demi-finales ? C'est maintenant la réponse, on est qualifié pour les demi-finales, victoire 3-1, magnifique, Esposito, Lindström et Nuremberg Gare qui marquent, mais c'est magnifique les gars, on ne pouvait pas espérer mieux, on sera en demi-finale de conférence ligue, je ne peux pas vous le cacher, que si on va en finale, ça s'arrêtera sur une saison, voilà, mais bon, peut-être que, on est capable de décrocher la conférence ligue, on a l'Olympiaco, ce qui est passé, on a Porto et Villarreal, je ne vais pas vous le cacher, que je prendrais plutôt, quand même, l'Olympiaco, on verra le tirage qu'on a, on se retrouve tout de suite, pour notre demi-finale retour, vous le voyez, notre demi-finale est contre Villarreal, et après un premier match, où on s'est imposé 2-0, et ben là, on va tenter de se qualifier pour la finale, de la conférence ligue, cette équipe de Villarreal, qui a du white quand même, Arreola dans les buts, ok, Zaniolo quand même, Dolberg aussi, Souleymane, ah oui, il y a du beau monde, il n'y a pas à dire, attention, on est parti, on a quand même un petit coussin d'avance, avant de se déplacer chez eux, espérant qu'il y ait la victoire au bout, c'est parti, et on se fait éliminer, oh non, on se fait éliminer au pénalty, 5-4 sur l'ensemble des deux matchs, j'y crois pas, 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, défaite au pénalty 5-4, c'est cruel, c'est moche, j'étais persuadé qu'on allait en finale, j'étais tellement confiant sur la finale, qu'on se fait shipper la finale de conférence league, incroyable, et victoire donc de Villareal, on a fait quand même un beau parcours, on avait dit qu'on voulait au moins un quart de finale, on a été jusqu'en demi, grosse désillusion, vous voyez qu'au niveau du classement, ça se passe assez bien pour nous, peut-être qu'on est capable de se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine, on espère, mais là, grosse désillusion, on n'a pas été en finale de conférence league, on va donc tranquillement terminer cette saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de cette saison 4, après l'échec en conférence league, on va devoir maintenant, regarder si on a été capable au moins de se qualifier à nouveau pour une compétition, alors déjà vous voyez qu'on n'était pas concerné par le bas de tableau, Schalke ça descend, Düsseldorf ça descend, Embourg ça va en barrage, si on regarde un tout petit peu plus haut, on finit à nouveau, 7ème, égalité de points avec l'Everkusen, un peu de déception, quand tu sais que tu es à 1 point d'être à côté du 5ème, et de pouvoir aller en Europa League, on sera à nouveau peut-être, on ne sait pas encore, peut-être qu'on ne l'est pas, tout dépend le vainqueur de la coupe, on sera peut-être à nouveau en conférence league, on l'espère, au niveau de la coupe d'Allemagne justement, au niveau de la coupe d'Allemagne, la finale est remportée par Leintracht, et vous l'avez compris, Leintracht, et 11ème, donc Leintracht, nous prend notre place en conférence league, donc on n'est pas en conférence league, normalement si le jeu d'E-Pad ne fait pas de conneries, on n'est pas en conférence league, là c'est moche, là c'est très 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 moche pour nous, grosse déception, c'est Bielefeld qui monte en Bundesliga 1, après avoir battu en Bourg-de-1, sur l'ensemble des deux matchs, la Supercoupe d'Europe, elle est remportée par Chelsea contre Tottenham, dans un derby, on a la victoire de Barcelone en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, on a également la victoire de l'Atletico Madrid face à la Real Sociedad, et la conférence league, c'est une victoire de Villarreal sur l'Olympiakos 2-1, donc on s'est fait sortir par le futur vainqueur de la compétition, vous l'avez compris, nous, aujourd'hui, avec cette équipe, on va analyser un petit peu, voilà, les forces en présence, Bauman, ça prend un plus 1 à 29 ans, bon, ben voilà, c'est un chouette gardien qui nous a bien aidé, là, il commence à devenir un peu léger, mais bon, Theles, le plus 1, nous avons le petit Anderwecker qui a pris un plus 1, donc c'est cool, Vuscovich, lui, a pris le plus 3, Redso, ça n'a pas bougé, on a le petit Scali qui a pris un plus 3, Weiser plus 1, on a Skiri qui a pris le plus 1, Alexandro Poulos a pris son plus 4, il est pas mal, il est pas mal du tout, le petit Alexandro Poulos, là, ça me plaît pas mal, le petit Becker a pris un plus 1, Nuremberger a pété son potentiel, puisqu'il était à 79, désormais, il est à 80, donc c'est cool, Lindstrom qui a pris le plus 2, et après, pour le reste Esposito, le plus 4, Sesco a pris le plus 2, et puis après, ce sera tout pour l'équipe, le meilleur buteur du club, c'est Esposito, avec 20 buts, et 11 passes de buts, il fait le double, le pass de buts est le but, donc bravo, on a quand même Sesco qui a mis quand même 19 buts, donc c'est bien, franchement, Becker a mis pas mal de petites passes de buts, donc c'est cool, le joueur le plus cher, je pense que c'est Esposito, exactement, qui vaut aujourd'hui plus de 80 millions, donc c'est énorme, donc voilà, on va se lancer dans la dernière saison de cette belle aventure, avec Nuremberg, on espère remporter un titre, ce serait cool, on commence à avoir une équipe sympa, il faudra voir le budget, le budget est pas tout le temps en notre faveur, des fois il est très bas, donc c'est pas évident de réussir à renforcer l'équipe, suivant le budget que t'as, on va voir ce qu'on est capable de faire, à tout de suite. Voilà les gars, on se retrouve pour mon Mercato, en saison 5, le plus gros Mercato qu'on a fait depuis les 5 saisons, fait avec Nuremberg, donc vraiment, là il y a eu du lourd, parce qu'on a eu de gros joueurs qui sont arrivés, on espère performer, et ramener le club encore en Europe, on a déjà eu une participation européenne, c'est déjà bien, donc on espère que ça va continuer, les gars, le Mercato, il commence avec l'arrivée de Acuna, qui était libre, donc il arrive, c'est un garçon qui a 83 de général quand je le prends en prêt, donc c'est monstrueux, j'ai pas d'attaque en droite, je devais de le prendre, on va le reconvertir en buteur, et voilà, on va chercher Ferguson de l'Aspezia, pour 23 millions, l'écossais, qui va venir renforcer mon milieu de terrain, le petit Chouranov, lui, part à Nantes, on a Julian Weigel, qui arrive pour 32 millions, en provenance de l'Olympique de Marseille, on rapatrie Julian Weigel, après des années passées en France, et au Portugal, Nico Schlotterbeck arrive également de Marseille, pour 32 millions, on a dépouillé Marseille, tout cet argent, il est dû à une seule chose, c'est qu'on a réussi à vendre Alexandro Poulos, 42 millions, un garçon qu'on avait été chercher l'année dernière, gratuitement, vous vous rappelez, il était en libre de tout contrat, on le revend une année après, 42 millions, donc bénéfique à 100%, et me permet de recruter de gros joueurs, l'Aiter, pardon, part de son côté, mais voilà, de manière générale, l'équipe, elle est vraiment cool, la voici, franchement là, on a une belle team, notre gardien et notre point faible désormais, même si Oliver Bonneau à Bauman est intéressant, mais voilà, il y a une très belle team, on espère performer, tout au long de la saison, il n'y a pas de conférence ligue pour nous cette année, donc normalement, on devrait être capable de gagner, quelques matchs, et peut-être se requalifier une dernière fois, pour la Ligue des Champions, peut-être, ce serait incroyable d'y arriver, on se retrouve les gars tout de suite pour le résultat. Ok les gars, on se retrouve pour la fin, la dernière partie de saison, avec Nuremberg, on a fait déjà la première partie de la saison 5, ça s'est relativement bien passé, vous le voyez, on n'est pas du tout concerné par le bas de tableau, puisque nous, on est assez haut, on est même à 3ème position, 33 points, Nuremberg, qui enfin parvient à se mettre, vraiment à se fondre, dans ce groupe européen, je vais l'appeler comme ça, 4 d'avance sur Stuttgart, qui est 7ème, donc c'est bien, il faut continuer comme ça, on est assez performant, au niveau de la Coupe d'Allemagne, on a commencé au 2ème tour, si je ne dis pas de bêtises, avec une victoire contre l'Arminabil Eiffel, au 3ème tour, nous avons perdu, à nouveau, contre Leipzig, donc laissez tomber, la Coupe ce n'est pas pour nous, la Coupe ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre truc, donc voilà, il n'y a pas eu de transfert, étant donné qu'on n'a pas eu d'argent, on est dans les 6 derniers mois de la carrière, donc voilà, l'équipe vous l'avez sous vos yeux, franchement, c'est assez impressionnant, c'est vraiment cool, je me réjouis de l'essayer, on a un joueur quand même, qui est depuis le début de la carrière avec nous, c'est Nuremberger, qui est notre capitaine, et qui est toujours là, qui continue à performer, avec son club de Nuremberg, donc ça fait plaisir, les gars, on va se retrouver tout de suite, pour la fin de cette saison, en espérant peut-être, accrocher au moins la Ligue des Champions, ce serait magnifique, mais voilà, on n'a pas du tout performé, en Coupe d'Allemagne, sur les 5 années, c'est quand même assez incroyable, mais au moins, on est dans le tir, pour aller en Ligue des Champions, les gars, on se retrouve tout de suite, voilà les gars, on y est, on va analyser, cette ultime saison finale, de Coupe d'Allemagne, entre Freiburg et Leipzig, on verra le classement, mais Freiburg était dernier, Leipzig était premier à la mi-saison, donc bon, voilà, voilà, on a la Super Coupe d'Europe, qui est remportée par Barcelone, contre l'Atletico de Madrid, la Ligue des Champions, victoire, pas encore, mais on a les résultats, enfin, on a la finale, pardon, Barcelone, Liverpool, l'Europa League, Leicester, Slavia Prague, la Conférence Ligue, elle voit une finale, une finale, oui, une finale, entre Anvers, et Leverkusen, donc voilà, la Coupe d'Allemagne, on l'a vu, on n'avait pas performé du tout, le championnat les gars, on termine à la, boum, troisième place, de toute façon, on est troisième, parce que je ne vois pas revenir sur une différence de plus suite avec le Bayern, et on a quatre d'avance sur Wolfsburg, donc voilà, une troisième place, une belle troisième place, franchement, ça fait plaisir, on est dans les hauts, on est dans les hauts, Leipzig remporte deux années d'affilée quand même, la Bundesliga, donc ils ont réussi à le faire, Freiburg qui était dernier et finalement onzième, ok, 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 et puis nous on affrontera Cologne qui est dernier, Cologne en gameplay pour tester cette incroyable équipe de Nuremberg, on va aller voir ça tout de suite, alors, Noah Bauman qui prend un plus un, ça fait plaisir, Télès le plus un, malgré ses 33 ans, magnifique, donc voilà, c'est cool, on a Vuzkovic qui a pris un plus un, Nico Schlatterbeck qui prend le plus trois, donc voilà, Reds sur le plus un, on a encore quoi, on a le petit Scully qui n'a pas progressé, Weiser ça bouge pas, Skiri qui a pris le plus deux, il rejoindra Leeds à la fin de son contrat, Weigl, plus deux, Nuremberger lui le plus un, Baker le plus un, Ferguson le plus un, Lindström le plus deux, on a Matt Moldeali qui lui n'a pas progressé, qui partira à la fin de son contrat, donc voilà, Acuna le plus deux, ouais, même s'il joue quasiment pas, il est impressionnant, Esposito le plus quatre, et il est à deux mois de la fin de son contrat, je vais pouvoir renouveler les contrats, vous pensez bien, le plus trois pour Sesco, voilà, les statistiques, vous voulez tous les voir, les 20 buts de Esposito, les 11 buts de Lindström, les 9 buts de Sesco, pour vous donner une idée, Acuna il a joué 15 matchs, deux passes de but, donc voilà, il n'a pas du tout été utilisé, le joueur le plus cher, Esposito sans aucune hésitation, 149 millions de valeur, le jeune italien de 23 ans, donc c'est assez impressionnant, voilà, on va jouer le match de gameplay, tester une ultime fois cette équipe, on a vraiment monté très très haut, Skiri, 84, Weigel, Lindström, Nuremberger, voilà, c'est cool, j'aime bien aussi, et c'est toujours de garder un joueur de l'équipe de base, aujourd'hui ce fut Nuremberger, qui est d'ailleurs notre capitaine, donc on va tenter de bien terminer cette petite aventure, en remportant ce match contre Cologne, c'est parti, let's go, allez les gars, on y est à la Rhein, au Rhein Energy Stadium de Cologne, Cologne qui redescendra, vous l'avez compris, en Bundesliga 2, à la fin de cette cinquième saison, Nuremberg, qui va tenter de remporter son match, avec cette équipe de fous, alors oui, bien sûr, il y aura une sixième saison, j'aurais renouvelé les contrats, mais là, je ne me suis pas forcément inquiété, sur ce point là, donc voilà, on va tenter, on va tester cette équipe, qui est folle, qui est belle, franchement, qui a vraiment du beau monde, là je crois qu'on a vraiment fait une chouette aventure, sur les cinq saisons, les deux épisodes, j'ai pris énormément de plaisir, et j'espère que vous aussi, donc voilà, on va tenter de gagner ce petit match, je veux qu'il y avait une main, on va simplement tenter de gagner ce petit match, être tranquillou, se faire kiffer, une ultime fois avec Nuremberg, je crois qu'on a, de manière générale, bien fait renaître ce club, c'est vrai que quand tu le prends, déjà la première année, quand la saison 1, tu arrives à monter direct en Bundesliga 1, c'est quand même bien, pour l'impulsion de l'aventure, oh le 1-0, ah non, c'est quand même bien pour l'impulsion de l'aventure, étant donné que, bah oui, tu donnes tout de suite, tu donnes tout de suite, la possibilité au club d'évoluer un peu plus haut, ce fut le cas, donc ça c'est cool, après difficile d'avoir des fonds, quand tu vas chercher des joueurs de libre, c'est clair que, c'est compliqué d'avoir des fonds, qui augmentent d'année en année, on a eu l'occasion de jouer l'Europe, on aurait pu faire une finale de coupe d'Europe, c'est un peu mon regret, ah dommage, ça passe au dessus, c'est un peu mon regret, de ne pas avoir fait une finale de coupe d'Europe, je pense que la Conférence League, sincèrement, on avait le moyen de la gagner, lors de la saison 4, maintenant on est tombé sur un bon Via Réal, on avait pris en plus une belle option, sur la potentielle finale, donc après la demi-finale allée, donc voilà, c'est pas grave, maintenant, on va se faire kiffer, on va tenter de s'emballer un petit peu, la parade de Schwab, on va tenter de s'emballer un petit peu, tester une une qui me faut à cette équipe de Nuremberg, comme je l'ai dit pour moi, ce projet à naissance il est réussi, on a joué l'Europe, on requalifie Nuremberg en Ligue des Champions, pour la saison prochaine, vous l'avez compris, avec une 3ème place, c'est la Ligue des Champions, donc ça fait plaisir, voilà, je crois que de manière générale, Nuremberg est désormais un joli club, de Bundesliga, 1-0 pour, oui il n'y a pas d'enjeu, 1-0 pour Cologne, incroyable, la parade de Noah Bauman, et il n'y a personne qui réagit, il est un petit peu seul sur ce coup-là, 1-0 pour Cologne, sur cette première frappe, la belle parade, et puis là, il a un peu de réussite, parce qu'il la touche du pied, ça remet complètement dans la course l'attaquant, et il ne va pas se louper, 1-0 pour Cologne, du coup, bon ben voilà, on est mené, maintenant il va falloir se découvrir, on avait gagné le match de gameplay, lors de l'épisode 1, contre Francfort, donc on espère à nouveau, s'imposer aujourd'hui, contre cette équipe de Cologne, qui je vous le rappelle, est dernière du championnat, donc, c'est pour dire quoi, c'est pour dire qu'ils sont à notre portée, ouais la parade, la parade de Bauman, c'est nécessaire, franchement on galère un peu là, on galère complètement, là cette fois-ci, c'est une belle parade, de la part de Bauman, mais ouais, pas évident de, pas évident là, début de match, ou Cologne, il y a quand même de bonnes idées, ou voilà, ah Nuremberg, hier il n'a pas réussi à glisser, dommage, allez, peut-être là avec Teles, le centre de Teles, la tête, et l'égalisation, voilà, Nuremberg qui égalise, je crois que c'est par son grand homme italien, Esposito, si je ne dis pas de bêtises, ou à moins que ce soit, Sesco, je crois que c'est Sesco en fait, Esposito est à numéro 21, en tout cas on égalise, ça fait plaisir, belle action, c'est Teles qui déborde, et c'est Sesco exactement, qui vient marquer son 9ème but en 34 matchs, Sesco l'a acheté tout de suite, on l'est monté assez haut, 84 de général, c'est pas mal, mais franchement, il n'a pas fait des saisons, à claquer beaucoup de buts, donc c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, de la part de Monsieur Sesco, ça fait les gars un partout, bon, ben voilà, Cologne qui avait pris les devants, et qui se fait surprendre, maintenant nous, on va tenter d'aller marquer le deuxième, juste avant la mi-temps, on a égalisé, la deuxième mi-temps est là, pour que l'on s'impose dans ce match, à tout de suite, oh la barre transversale, dégage, 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 ok, 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 Bowman il met la main dessus, c'était un peu chaud là, 54ème but de jeu, Cologne qui aurait pu, aurait pu clairement prendre les devants dans ce match, il en a fallu de très peu, allez, allez, Teles, oh la la, mais qu'est-ce qu'on manque, mais qu'est-ce qu'on manque, incroyable, mais qu'est-ce qu'il manquait, oh la la, il est plus dur à ne pas la mettre, limite, incroyable, manqué de nos attaquants, là, la 63ème, on aurait clairement eu l'action de marquer le deuxième, là, ça n'en est rien, on loupe complètement notre coup, malheureusement, dommage, ça aurait été bien de prendre les devants maintenant, allez, et la but, ce voici, le voici le 2-1, de la part de Nuremberg, très mouvement, de la part de nos joueurs offensifs, et c'est Lindstrom qui finit cette action, et qui permet à Nuremberg de prendre les devants, pour la première fois de ce match, regardez, l'appui, la frappe enchaînée, et le gardien est un petit peu fautif quand même, à 12 buts de la fin, Nuremberg prend les devants, ça fait plaisir, ça fait désormais 2-1, oh là là, il y a des absences, et il y a des absences, il y a but ou pas, oui, il y a but, bien sûr qu'il y a but, Cesco, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, excusez-moi, je ne me suis pas du tout engêné, on va finir en beauté ce match, le 3-1, but de Cesco, qui met 2 buts aujourd'hui, nos fans sont contents, et la victoire est au bout, très certainement, Cologne qui finira vraiment difficilement, son dernier match en Bundesliga 1, regardez là, regardez le défenseur, le numéro 5, comment il défend lui, je ne crois pas, en tout cas, il y a beaucoup d'espace, on peut tranquillement marquer, on va faire rentrer Red So, une dernière fois, on a réussi notre coup, on va aller chercher 3 points, et on va finir en beauté, ce très beau projet Renaissance de Nuremberg, ça m'a fait très plaisir en tout cas, je vous invite bien sûr, à me donner votre avis, sur les commentaires, vous le savez, les projets Renaissance, ils sont en 3 saisons, si au bout de la 3ème saison, on est potentiellement qualifié pour l'Europe, je me permets un petit sondage, dans l'anglais communauté de ma chaîne, pour vous proposer un 2ème épisode, ce fut le cas de Nuremberg, du coup, le 2ème épisode est là, vous le voyez, j'espère qu'il vous a plu, moi en tout cas, j'ai pris du plaisir, malgré tout, j'aurais kiffé gagner un titre européen, mais on n'en a pas été loin, important pour moi, c'est bien sûr, de vous préciser, on met au dessus de cette bale incroyable, c'est de vous préciser, que ces projets Renaissance, c'est des vidéos bonus, ça prend énormément de temps à tourner, imaginez-vous, ça prend plus ou moins 4 heures, pour les 5 saisons, c'est vraiment, beaucoup de, 4 heures, 4 heures, 3 heures, non 3 heures, 3 heures pour les 5 saisons, parce que je suis encore assez rapide, dans ma manière de tourner et tout, mais voilà, ça prend du temps, donc bien sûr, je vous invite à liker, ça m'aide énormément, on termine là-dessus, je crois que ce projet Renaissance, c'était bien cool, et on a pris pas mal de plaisir, dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, c'était Micro, ciao les gars ! et moi je vous dis à la prochaine, et moi je vous dis à la prochaine,